Merci. Merci pour la présentation de ce rapport. Je trouve très intéressant cette association C19. Pourtant, j'ai quelques questions et je m'interroge. Il est indiqué que l'association C19 a pour objet d'animer et de développer un écosystème dédié aux jeux vidéo, aux interactions numériques. Je souhaiterais évoquer des interactions qui, me semble-t-il, ont été ignorées du champ d'action de l'association. Les jeux vidéo créent de multitude d'effets chez les joueurs, des problèmes de vue, de déformation, de blessures physiques, d'obésité, du trouble de sommeil, d'addiction, de violence. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, les jeux vidéo, chez certaines personnes, peuvent créer des effets bénéfiques sur les mêmes choses. C'est-à-dire que ça peut apporter des effets bénéfiques sur la vue, sur l'obésité. Ça peut, dans certains cas, avoir des vertus thérapeutiques. Donc, je suis étonnée que l'impact médical et sociétal ne fasse pas partie de cet écosystème dédié, parce que je pense qu'il y a une nécessité d'entourer le développement de ces nouvelles technologies, au vu des effets que je viens de vous énoncer, positifs ou négatifs, et que ce soit associé à la recherche médicale. D'autant que notre territoire regoche de compétences en la matière. Je pense notamment, en particulier, à Neurospin sur le plateau de Saclay. Ça, c'était pour la partie collaborative de mon intervention. Sur les statuts relatifs au régime financier, au titre 4, dans l'article 15, d'ailleurs, je signale qu'il y a deux fois un article 15 sur des sujets différents. Cet article précise que, pour réaliser sa mission, l'association dispose, dans ses moyens, de subvention. Et je pense qu'avant de s'engager sur la création de cette association, le département pourrait nous renseigner sur le montant que compte allouer en subvention le département de l'Essonne à l'association C-19. Je vous remercie. Merci.